salut 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 toute la famille j'espère que vous allez très bien vous porter très bien par la grâce de dieu sinon chez moi dieu s'en charge toujours je me porte très bien voilà ici c'est qu'il est dit aujourd'hui je vais tout d'abord remercier dieu pour la grâce qu'il a accordé à mes éléments qui ont passé leur interview avec succès en ambassade donc grand merci à vous aussi qui me suivez de l'heure donc aujourd'hui bref nous allons parler de quatre points essentiels quatre heures à ne pas faire l'ordre du remplissage de vos ds 260 quatre heures qui vous pénalisent si vous voulez mentionner si vous les faites lors du remplissage du ds 260 ça vous pénalise à l'interview donc nous allons parler de ça c'est pourquoi je vous invite à rester du début jusqu'à la paix en fait que vous puissiez avoir toute la totalité de l'information que je vais vous donner donc mais pour débuter je vous invite très rapidement à vous abonner massivement aimez la vidéo partager la vidéo n'oubliez pas d'activer la courte de notification à tout que vous serez notifié à chaque vidéo que je balance aidez moi met dans la main à atteindre très rapidement les mille abonnés c'est ce qui me donne d'ailleurs le courage de pouvoir vous partagez de pouvoir partager avec vous d'ailleurs l'expérience que j'ai dans le domaine aussi donc je vous invite à abonnez vous massivement pour commencer nous allons suivre un peu la publicité et après la publicité nous y reviendrons comme je l'ai annoncé plus haut aujourd'hui nous allons parler sur 4.4 erreurs à éviter lors du remplissage du ds ces quatre erreurs qui nous pénalisent lors de notre entretien à l'ambassade donc première erreur à éviter c'est côté diplôme lors de l'expression nous avons mentionné un diplôme qui est le bac ou soit un diplôme équivalent au bac donc lors du remplissage du diès il faut que vous mentionnez le même diplôme même si tu as ta licence après ça n'est pas la licence qui t'es qualifié le cas c'est là besoin que du bac si tu as le bac ok c'est ce qui t'es qualifié d'ailleurs pour l'actualité vous êtes à sélection donc le bac pour le niveau équivalent un diplôme équivalent au bac parce que vous mentionnez des niveaux élevés et le jour de l'interview vous ne serez pas capable d'être en possession des attestations de ce diplôme mentionné de ce niveau mentionné donc ne faites pas des erreurs continuez juste avec le bac ou soit le niveau équivalent au bac afin d'être sauvé c'est le premier point que j'ai à vous dire deuxième point c'est côté célibataire on vous demande à le dire si tu es marié ou pas voilà lors de l'inscription nous avons écrit célibataire sans enfants sur célibataire sans enfants je vous ai fait une vidéo portant sur ça pour vous dire de continuer toujours avec célibataire si tu as mentionné célibataire donc ça ça augmente une fois encore votre chance le dit ne vous posez pas la question que moi qui dirai comme ça ils vont me demander la question savoir que voilà mon âge n'est pas une femme ne vous paniquez pas continuez avec célibataire ne cherchez pas à faire des mariages faux pour justifier votre état ou bien votre situation matrimoniale vous n'avez pas besoin de continuer à être célibataire ce qui vous qualifie je l'ai déjà dit c'est le bac mais si vous même vous mentionnez quelque chose dans le DS qui est faux ça vous pénalise donc faisons très 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 attention quand j'ai avec célibataire mais il y a un point si après l'inscription tu es rentré dans une relation sérieuse et tu as fait un mariage légal tu es avec ta femme tu peux quand même mentionner dans ton DS que tu es marié parce qu'il suffit que la date du mariage soit après l'inscription et que tu soit en possession des éléments nécessaires pour justifier votre mariage donc si tu sais que ok tu peux justifier votre mariage là ne paniquez pas parce que c'est un mariage légal c'est un mariage vrai que tu as fait donc tu peux mentionner marié et puis mettre la date du mariage donc c'est ça si tu es légalement marié tu n'as pas à t'inquiéter vous mettez marié même si auparavant lors de l'inscription vous avez mis célibataire tu peux mettre maintenant marié et tu donnes la taxe tu mariages et tu continues avec marié tu peux mettre marié et tu écris parce que en bas en même temps on demande si tu vas aux usa avec ta femme tu peux dire non quelques jours plus tard donc c'est possible mais si tu veux aller avec elle tu peux mentionner lui donc tu as les deux possibilités mais on reviendra après pour parler de ça ce qu'il faut faire non aujourd'hui je vous conseille d'aller soit avec célibataire pour ne pas faire du faux soit aller avec marié si votre mariage vient après le l'inscription à la dv c'est le deuxième point troisième erreur à ne pas faire c'est l'ajout des enfants il ya des gens qui par après ils ajoutent leurs enfants si tu sais que tu as joué célibataire sans enfants ou bien tu as un enfant qui est plus âgé surtout je parle des femmes parce que ce sont les femmes les filles nos soeurs qui font ces erreurs parce qu'ils ont des enfants et elle ne peut pas quitter laisser leur enfant donc elles sont obligées d'ajouter leur enfant alors qu'ils n'avaient pas elle n'avait pas fait l'instruction avec leur enfant donc fait attention n'ajoutez pas un enfant qui est plus âgé que la date d'inscription si votre enfant dépasse déjà un an il ne faut pas l'ajouter mais si votre enfant est dans les six mois vous pouvez l'ajouter ça veut dire que ça vient bien avant ou bien après l'expression je m'excuse c'est à dire après l'instruction vous avez eu un enfant vous pouvez ajouter votre enfant et vous mentionnez que vous quittez directement avec votre enfant même si vous n'êtes pas marié vous pouvez ajouter votre enfant qui est né bien après l'inscription ce n'est pas forcé d'être marié de mentionner marié de mentir que tu es marié parce que on suppose que si tu as un enfant ça dit que tu es marié mais non ce n'est pas ça il y a des accidents aussi donc vous pouvez ajouter votre enfant si et seulement si la date de naissance de votre enfant vient après juste après l'inscription à la loterie visa même si vous n'êtes pas marié vous mentionnez ajouter vos enfants et quittez avec votre enfant mais à côté des garçons vous pouvez mentionner votre enfant parce que si vous mentionnez en bas que oui j'ai un enfant alors que lors d'une action vous avez mis célibataire sans enfant même si l'enfant est né après l'inscription vous mentionnez vous pouvez ajouter votre enfant mais n'ajoutez pas votre femme si vous n'avez pas fait un mariage mais vous pouvez mettre votre enfant et continuer toujours avec célibataire ça veut dire qu'il y a un incident qui s'est produit mais ne dites jamais que vous allez voyager avec votre enfant non parce que l'enfant n'est pas encore âgé ça veut dire que la femme doit être avec sa maman si vous dites que vous allez voyager avec votre enfant on va vous demander une autorisation de la femme donc c'est très important notez ça bien les garçons ne mentionnez pas que vous êtes célibataire mais vous avez l'enfant par après c'est à dire après l'inscription et que vous voulez partir avec votre enfant non vous pouvez mentionner que vous avez d'enfant par après mais que l'enfant va vous rejoindre plus tard mais si vous êtes marié légalement après l'inscription et que vous avez d'enfant vous pouvez d'ailleurs mentionner ça dans le tiers que je suis marié avec enfant vous donnez la date du mariage la date de naissance de l'enfant et que tu peux quitter ensemble avec ta famille ça ne te pénalise pas voilà quatrième point et quatrième erreur à ne pas faire ces activités actuelles c'est très important et ça pénalise plusieurs personnes lors du l'enfant du ts l'activité que tu fais et que tu as mentionné il faut être capable de justifier ça face au conçu ce n'est pas l'enseignement que tu fais c'est pas parce que tu es un grand médecin que tu as été sélectionné non c'est parce que tu as le niveau bac ou un diplôme équivalent au bac que tu es sélectionné alors si tu mentionnes je suis médecin dans ton ts il faut être capable de justifier ne prouver pas une attestation là où tu travailles tu ne prouves pas une attestation le jour de ton entretien c'est pourquoi je vous conseille la seule activité qu'on ne demande pas d'attestation c'est être revendeur il y a une différence entre revendeur et commerçant si tu mets commerçant ça veut dire que tu vas justifier par ta carte de créance d'entreprise ou bien ta carte d'opérateur économique mais tu mets revendeur c'est que tu n'as rien à prouver tu n'as rien à justifier peut-être on peut te poser la question si tu vends quoi parce que ça se pose en bas de notre activité actuelle de notre profession actuelle et tu mentionnes tu vends des friperies je m'excuse ou bien ce que tu veux donc on peut te poser juste la question sur ce que tu fais ce que tu revends c'est tout on ne te demandera jamais de prouver par une attestation mais si tu mentionnes une activité et que tu n'es pas capable d'avoir l'attestation ça te pénalise tu es disqualifié donc n'exagérons pas écrivez bref revendeur soit une activité que tu sais que ok tu peux être en possession mais tu peux avoir l'attestation de l'activité que tu exerces je vous dis que la seule activité qu'on ne demande pas d'attestation c'est être revendeur donc il faut faire très très présentation pour être bref pour ne pas faire des erreurs lors du remplissage du ts ce sont les quatre éléments qui sont très importants donc dans le remplissage du ts en ce qui concerne les autres le monde sait ce qu'il va mettre donc c'est ça je vous remercie d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner massivement aimer la vidéo partager la vidéo activez toujours la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque vidéo que je dois balancer on est ensemble et que passez une très bonne journée on est aujourd'hui on est suspendu